... Marie-Hélène, comme tu le sais, on reçoit régulièrement du courrier à l'émission. Tout à fait, oui. Mais il y a quelques semaines, on a reçu une lettre qui nous a particulièrement interpellés. C'était celle d'une maman de deux petites filles autistes. Et ce qui la préoccupait, cette maman, c'est que la plus âgée de ses filles commençait à présenter des signes de puberté. Puis elle savait qu'un jour ou l'autre, elle devait aborder avec elle le sujet de la sexualité. C'est tout le temps un peu difficile pour tous les parents, mais encore plus délicat quand on doit aborder le sujet avec une enfant autiste. Oui, parce que la sexualité, ça relève d'émotions très intimes et très intenses. Et en plus, c'est régi par des codes sociaux. Or, comme on le sait, pour les enfants autistes, les émotions et les codes sociaux, c'est pas évitable. Et ce qu'elle nous disait, cette maman, c'est qu'elle avait essayé de trouver de l'aide autour, mais malheureusement, qu'il n'y avait pas beaucoup de ressources. Mais nous, on a fait des recherches et on s'est aperçus qu'il y en a. C'est quoi tes plus grands défis pour rencontrer une amoureuse? J'ai tout pour... Mais c'est juste comme le... Il manque juste le petit... Le petit... Le petit affaire. Le petit guts pour partir, pour y aller, pour le faire. Qu'est-ce que ça te donnerait comme avantage dans ta vie d'avoir une amoureuse? Moi, j'aurais quelqu'un à qui me confier, à qui on peut s'entraider et à qui on peut passer du temps de qualité avec. Comment tu vas le savoir que t'es amoureuse de quelqu'un? Bien, je vais comme avoir des papillons dans le ventre. Je vais tout le temps vouloir regarder cette personne-là. Je vais tout le temps vouloir comme être un aimant pour cette personne-là. Moi, tu sais, j'ai beaucoup d'amour à donner, mais j'ai personne à qui le donner. Selon vous, pour une personne qui a un trouble envahissant du développement, qu'est-ce qui est le plus difficile dans les relations interpersonnelles? Exemple, pour recréer des liens d'amitié ou des liens amoureux? Je pense qu'il y a plusieurs préjugés à propos de personnes comme ça, comme incapables de sortir de leur sous-sol, trop accrochées sur Internet ou tout simplement incapables de s'intégrer dans la société. Moi, je ne suis pas d'accord avec ces idées-là. On n'est pas incapables, on est juste un peu plus comme, on a plus de difficultés. C'est ça. Dès qu'ils arrivent à la puberté, les jeunes adolescents autistes veulent des amis. Donc, ils souhaitent vraiment développer des relations interpersonnelles. Et je veux détruire un mythe tout de suite, c'est faux de croire qu'ils ne veulent pas avoir d'amis, qu'ils préfèrent passer leur temps seuls. Bien sûr, ils ont besoin d'un temps pour se recharger les batteries, se ressourcer, avoir un peu de temps en solitaire. Mais de façon générale, je dirais au moins 80-85 % de ma clientèle, donc ils veulent des amis, mais ils ne savent pas comment s'y prendre. Ils ne savent pas comment débuter une conversation, maintenir une conversation, comment justement se joindre au groupe, souvent par peur du rejet, par peur du ridicule ou par peur de faire des erreurs. Donc, ils viennent nous voir pour avoir des amis, conserver un cercle d'amis. Et dès qu'ils vieillissent un peu, souvent, ils vont me demander « Isabelle, est-ce que tu peux me trouver un copain ou une copine? » Parce qu'ils ont cette envie d'avoir des relations amoureuses aussi. C'est moi qui est bon, c'est moi qui est bon, c'est moi qui est bon! C'est essentiel, je vous dirais, de développer des programmes et une expertise au niveau de l'éducation sexuelle et du support. Parce que la sexualité, ça fait partie de la vie, ça fait partie de la qualité de vie. Et trop longtemps, on a lu et on a dit que les personnes avec autisme ou syndrome d'Asperger n'avaient pas de besoins sexuels, pas de désirs et pas de vie sexuelle, ce qui est totalement faux. Ils ont bien sûr des besoins et des désirs, mais ils vont l'exprimer différemment dû à leur profil, leurs caractéristiques en fait inhérentes. Ça ne me faisait pas peur, l'éducation sexuelle de mes enfants. Sauf qu'avec un jeune qui a un trouble envahissant du développement, il faut vraiment aller loin. Il faut vraiment aller dans le détail. Ce n'est pas juste, tu sais, tu lui expliques un peu comment ça marche, puis tu penses qu'il va déduire le reste. Où tu lui donnes des valeurs ou des principes généraux de respect de l'autre et de ci et de ça. Mais non, non, c'est le détail avec des exemples et l'enseignement explicite. Alors, c'est... non, c'était un peu trop pour... c'est un peu, un peu, un peu loin, un peu aller loin pour une mère. Les professionnels avec lesquels je travaille disent la même chose. On n'est pas assez outillés, donc finalement tout le monde se relance la balle. Et on a les personnes autistes à supérieurs qui, finalement, ont très peu de support, je trouve, et ont très peu accès, justement, à tout ce matériel-là. Bonjour. Bonjour. J'aimerais un livre sur... un ou des livres sur la puberté, mais préadolescente. Préado? Oui, préado. Nous, on commence très tôt. Au bureau, par exemple, on a des groupes avec des jeunes de 7-8 ans où on va faire, bien sûr, de l'éducation sexuelle adaptée à leur niveau. On va parler des parties du corps, les parties intimes versus les parties générales du corps. Quelle est la différence entre, par exemple, mes seins et mon épaule pour les filles? C'est très important parce qu'autrement, elles risquent parfois peut-être de se dénuder sans savoir que c'est une partie intime du corps. Maude a 9 ans, puis elle a eu un diagnostic de TED. C'est une petite fille qui a de l'air beaucoup plus vieille que son âge, qui commence vraiment à avoir un développement des formes, puis on commence pas mal à embarquer dans la puberté, selon moi. Physiquement, bien, elle se rend compte. Bon, c'est simple, on commence à pousser, ça, ça s'en est rendu compte. On a commencé à porter du tien-gorge-port, ça aussi. Ça a été un apprentissage, ça aussi, de dire, bon, bien, oui, maintenant, tu dois porter ça tous les jours entre tes chandails, en dessous de tes robes, mais pas en dessous des costumes de bain, par exemple. Puis ça, ça a été un apprentissage. La première fois qu'elle est allée à la piscine, moi, je pensais pas nécessairement, mais quand elle est sortie du vestiaire, bien, l'éducatrice a fait, pense-toi bien un bout, là, ton tien-gorge, il faut que tu l'enlèves dans ton costume de bain. Mais non, maman, elle m'a dit, il faut le porter toujours en dessous des vêtements. Oui, mais pas en dessous des costumes de bain. C'est ça, mon, fait que c'est vraiment... On peut pas prendre pour acquis qu'elle va comprendre qu'est-ce qui va se passer ou qu'elle va y penser que non, ça, ça va être correct, mais dans un autre contexte, ça marchera pas. Faut pas le prendre pour acquis. Qu'est-ce qui est marqué ici? Tout change. Tout change. La puberté, c'est une période de la vie, pour les personnes autistes et aspergaires, qui est extrêmement difficile, parce qu'il y a énormément de changements. Donc, pour tout le monde, bien sûr, la puberté entraîne des changements physiologiques, mais aussi des changements psychologiques et affectifs. Et dès qu'on est en période de transition, on a le sentiment de perdre un certain contrôle. Et pour les personnes autistes et aspergaires, cette perte de contrôle entraîne souvent plus d'anxiété. Moi, j'en ai plusieurs qui me téléphonent. Les parents disent comment on va expliquer à notre fils que, finalement, l'érection, c'est normal, c'est spontané. Les parents n'osent pas trop. Et là, on a des jeunes qui se retrouvent en situation un peu conflictuelle, parce qu'ils vont vivre, je donne un exemple, des érections spontanées, ce qui est tout à fait normal et naturel, sans savoir qu'est-ce qui leur arrive. Et là, ils peuvent développer des comportements inadaptés, c'est-à-dire toucher leurs organes génitaux, parce qu'ils ressentent une certaine pression dans les organes génitaux. Et là, les parents ou les enseignants peuvent interpréter ça comme étant un comportement de masturbation en classe, dans l'autobus scolaire, alors que pas du tout. Ma pupérie, c'est pour... Puberté. Puberté, c'est pour quand? Quand est-ce que ça va arriver? Je ne sais pas. Regarde. Tu sais, Maud est rendu à 9 ans. Je vois qu'on est rendu au moment de lui expliquer les menstruations. Il faut que j'arrive à expliquer à Maud, qui est un enfant qui a besoin d'une routine fixe, stable, pas à l'heure, mais quasiment, de lui dire, « Bon, bien, ça, ça va arriver, je ne sais pas quand. Puis je ne sais pas combien de temps ça va durer. Tu vas peut-être avoir mal au ventre. Tu vas peut-être avoir mal à la tête. Tu vas peut-être avoir mal au cœur. » Elle, elle va me regarder probablement, puis elle va faire... Je ne comprends pas. C'est certain. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui me stresse. De façon générale, les personnes autistes vont comprendre l'information de façon littérale. C'est-à-dire que si on leur présente l'information, ils ne vont pas décoder entre les lignes. Ils ne vont pas nécessairement comprendre toutes les subtilités. Donc, nous, on va leur présenter vraiment littéralement de A à Z. Et si on parle des menstruations chez les filles-têtes, par exemple, l'idée, c'est vraiment de dédramatiser, de préparer assez tôt la jeune fille au changement à la puberté. Et une des façons, c'est de travailler la ligne du temps. Je vous donne un exemple. La fille qui a peut-être 7-8 ans. Dans la ligne du temps, on sait que la puberté va arriver vers l'âge de 12-13-14 ans. On prévoit que les menstruations vont arriver autour de cet âge-là. On ne peut pas prévoir avec une date fixe. Et on ne veut pas non plus augmenter l'anxiété de la jeune fille. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'avec la ligne du temps, elle va voir, mois après mois, année après année, qu'elle s'approche de la puberté. Plus la jeune fille va avoir de l'information concrète sur, premièrement, qu'est-ce que les menstruations, d'où viennent les menstruations, comment utiliser une serviette sanitaire, on va dédramatiser, on va l'outiller. Et au moment où ça va justement arriver, la jeune fille risque, de façon générale, de bien vivre ses menstruations. Quand tu vas devenir, quand tu vas vieillir, quand tu as déjà commencé à en porter des soutiens-gorges. Des soutiens-gorges pour adultes? Oui, bien là, présentement, c'est pour l'adolescente que tu portes. C'est comme des soutiens-gorges de sport. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on aille dans un magasin, prendre tes mesures comme il faut, puis en acheter. Hum. Oui. C'est sûr que ce n'est pas magique, ce que je vous explique. On ne peut pas nous répondre à toutes les questions de toutes les familles. Mais de façon générale, plus on commence tôt, plus on dédramatise. C'est pour ça que j'insiste sur le mot « normaliser ». Et l'éducation, l'information diminuent l'anxiété. Et je pense que beaucoup de parents ont aussi avantage, eux-mêmes, à s'éduquer, sexuellement parlant, sur comment outiller leur jeune. Et c'est pour ça que nous, à la clinique, on offre énormément de sessions pour les parents. On leur donne accès au matériel, on leur explique nos trucs, qu'est-ce qui fonctionne, les pièges dans lesquels on ne doit pas tomber, pour que les parents se sentent, je dirais, un petit peu plus en accord avec les étapes à franchir et qu'ils se sentent aussi plus supportés dans tout ça. Moi, j'avais un coup de foudre quand j'étais vers la fin du secondaire. Alors quand j'ai rencontré cette personne-là, moi, je suis quasiment pas capable de parler. Je faisais juste... Troubles envahissants du développement, Asperger, autisme, ce sont tous des diagnostics qui ont fait leur apparition très récemment dans l'histoire de la médecine. Ce sont donc des conditions qu'on commence à peine à connaître et il n'est donc pas étonnant qu'il y ait très peu de gens qui, jusqu'à maintenant, se soient intéressés à la sexualité des autistes. Mais on a chez nous une Isabelle Henault quand même, qui détient une maîtrise en sexologie et un doctorat en psychologie, qui a créé un programme extraordinaire qui est reconnu mondialement. Oui, un programme de formation sur la sexualité des personnes aux prises avec un trouble envahissant du développement. Un programme destiné aux professionnels de la santé pour qu'ils puissent venir en aide aux jeunes. Donc aujourd'hui, on fait un atelier d'éducation sexuelle. Les participants, on a une majorité de travailleurs sociaux, psychologues, éducateurs spécialisés, psychoéducateurs, qui travaillent directement avec les familles. Si on fait juste expliquer des notions de sexualité, ils ne vont pas nécessairement bien intégrer, bien comprendre. Donc, idéalement, toujours d'accompagner d'un support visuel. Je vous donne un petit exemple. Ici, on a l'hygiène au niveau, bon, d'un garçon. On a la même hygiène au niveau des filles. Parce que si vous faites juste en parler, ça ne sera pas assez concret pour vos participants. Donc, le programme est élaboré sur 12 ateliers de 90 minutes où on aborde à chaque atelier des thématiques très spécifiques comme l'amour, l'amitié, la contraception, la violence sexuelle, l'alcool et les drogues. Et donc, on a travaillé avec du matériel très concret, des vidéos, des mises en situation, des fiches techniques. Et tout le programme est donc élaboré dans le livre qui a été publié sur le syndrome d'Asperger et la sexualité. Et ça fonctionne. Et c'est ce qui nous rend, bien sûr, optimistes dans l'élaboration de nouveaux programmes. Dès qu'on a accès à l'éducation, à l'apprentissage, on voit des pas énormes qui sont franchis par les personnes autistes et Asperger. Tu disais, Sophie, toi, t'as déjà été en amour. Oui, j'ai déjà fréquenté un gars, là, quelques années de ça. Mais au bout de 4-5 mois, j'ai décidé de le quitter parce qu'il est allé trop vite avec moi. Il a fait comme des affaires dont moi, j'étais pas prête puis ça m'a mis vraiment mal à l'aise. À un moment donné, on sort du métro puis là, le gars, bien, il me demande, Sophie, veux-tu me tenir la main? Puis là, bien, quand il m'a demandé ça, j'étais comme coudonc, là, qu'est-ce qu'il dit là? Il sort d'où, là? Vous vous souvenez, ce matin, je vous ai expliqué que le consentement, c'est tout à fait directement lié à la théorie de la pensée. Je vous dirais même que c'est le cœur du programme d'éducation sexuelle, surtout chez les personnes TED, qui ont un déficit au niveau de l'acquisition de la théorie de la pensée. Cette capacité de comprendre, d'interpréter les pensées et émotions chez les autres. La plupart des adolescents et des adultes autistes et Asperger vont aller chercher l'information sur Internet par curiosité, mais malheureusement, ils vont avoir accès à de l'information qui est erronée, par exemple, la notion de consentement. Donc, s'assurer que si on veut développer une relation d'amitié ou une relation amoureuse avec quelqu'un, il faut aller vérifier chez l'autre si l'autre a les mêmes idées, les mêmes désirs que nous. Si moi, par exemple, j'ai un TED et je prends pour acquis que l'autre a les mêmes intentions que moi, je vais aller vers l'autre et je peux même proposer des avances sexuelles, je peux même avoir des comportements, pas avec une mauvaise intention, mais dû à ce déficit de la théorie de la pensée, parce que je n'ai même pas imaginé qu'il fallait demander à l'autre son consentement. Est-ce que toi t'aspires à avoir quelqu'un d'autre dans ta vie éventuellement? Pour l'instant, non. Parce que j'ai peur que ça revire encore en échec comme la dernière fois. OK. Mais maintenant, est-ce que tu connais un peu mieux les étapes pour éviter qu'une situation comme ta vécue se reproduise? Il faut que je m'assure que le gars n'est pas trop vite avec moi et qu'on soit sans la même longueur d'onde. Je vous mets en situation de ce que vos jeunes vont vous dire aussi. Isabelle, je suis sortie avec... J'ai exactement quelqu'un cette semaine. Je suis sortie avec la fille. On est allé voir un film. Ensuite, on est allé prendre un bon jus, etc. On s'est revus. On a écouté de la musique chez elle. Donc, ça fait deux fois qu'on se voit. Après, combien de sorties je peux l'embrasser? C'est dur à dire, hein? Voyez? Et là, je vais vous dire un peu ce que nous, en tant qu'intervenants, on est toujours tentés de dire. Ça dépend. Mais ça dépend de quoi? Pour une personne TED, c'est pas clair. Et c'est ça qui arrive, c'est qu'ils vont aller vers leurs parents, les amis, puis tout le monde dit, « Bien, ça dépend. Ça dépend de quoi? » Ils vont dire, « Bien, comment toi, tu te sens? » Et là, mes clients me disent, « Isabelle, qu'est-ce que je suis censée ressentir si je suis attirée vers quelqu'un? » Ils le savent pas. Quand on parle de créer une relation amoureuse, est-ce que vous êtes capable d'identifier des signes qui vous permettent d'identifier si la personne, elle peut être intéressée à vous? Elle peut être gênée quand t'es proche. C'est essayer d'y parler à la difficulté de parler. OK. Moi, j'avais un coup de foudre quand j'étais vers la fin du secondaire. Alors, quand j'ai rencontré cette personne-là, moi, je suis littéralement pas capable de parler. Je faisais juste... OK. Puis comment tu dis que t'as eu un coup de foudre? Mais qu'est-ce qu'on ressent quand on a un coup de foudre? On est joyeux. OK. On veut être avec cette personne. OK. Mais rappelez-vous, ils vous le demandent. C'est pas qu'ils ne le ressentent pas, mais ils ont de la difficulté à le nommer. Donc, moi, je fais une fiche entre... Quand je vois mon ami, je suis contente aussi. Je peux sourire. Je peux être excitée. J'ai des idées en tête pour justement des sorties. Mais c'est pas la même intensité que si je suis attirée envers quelqu'un. Développer une relation, en fait, pour eux, c'est extrêmement complexe parce qu'ils n'ont pas spontanément l'expérience et les connaissances pour passer à l'autre niveau. Souvent, quand on parle de dating, flirting, où on veut vraiment entrer en relation et aller un petit peu plus loin avec l'autre personne, moi, je vous dirais, la plupart de mes jeunes adultes n'ont aucune espèce d'idée qu'est-ce que je dois dire. Est-ce qu'il y a des sujets qui sont peut-être moins intéressants à aborder? Je veux pas me mettre les pieds dans les plats. Et il veut pas l'aller trop vite non plus. Parce que ce que je me dis quand je trouve une fille vraiment belle, je me dis, c'est sûr qu'elle est déjà prise. La première chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'elle est déjà prise. OK. Donc, tu vas... Je prends ça pour acquis. Mais en même temps, qu'est-ce que tu peux faire pour vraiment savoir si c'est déjà prise? Bien, tu sais, comme Marc-Antoine disait, il faut commencer à la base, dire son nom, dire bonjour et tout. C'est une chose que j'oublie souvent. Je me mets à parler avec quelqu'un, mais en bout de ligne à la fin, je sais même pas son nom, je sais même pas son ange, je sais rien du tout. Puis j'ai aucun moyen de la recontacter. J'oublie ces détails-là. Plus on travaille tôt avec les personnes autistes ou avec le syndrome d'Asperger, plus on sera apte à développer les habiletés sociales, les comportements adaptatifs. Et donc, les adolescents qu'on voit dans le reportage, en fait, on travaille avec eux depuis plusieurs années, ce sont des jeunes qui sont venus chercher des services avec leur famille depuis très longtemps, ils vont développer encore plus d'aptitudes et d'habiletés. Et on s'attend à ce qu'une fois adultes, ils peuvent justement avoir un profil qui se rapproche davantage des personnes neurotypiques que des personnes autistes sévères. Ceci étant dit, moi, je dis quand même, le but pour nous en tant que thérapeutes, ce n'est surtout pas de changer la nature des personnes autistes et Asperger. Ça serait une grave erreur. C'est plutôt de leur donner accès à ces habiletés pour éventuellement avoir une qualité de vie. Je suis très optimiste, moi, pour son avenir affectif. Puis moi, mon garçon, bien, c'est un garçon qui a une belle joie de vivre, il est sociable, il a un sens de l'humour incroyable, il est sensible, il est authentique, il est sincère. C'est plus que bien des jeunes qui n'ont pas de TED, là. Alors, je pense qu'un jour, il va rencontrer quelqu'un. Tu sais, si on l'empêche de s'isoler, si on continue de l'aider à rencontrer des jeunes qui lui ressemblent, eh bien, je pense qu'un jour, il va rencontrer quelqu'un. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'intéresse en ce moment? Mais je ne dirai pas son nom à la télévision. Comment tu la trouves? Gentil. Mignonne. Anjoui. Amical. Il y a peut-être, Georges, des gens qui se sont demandé, comme moi, ce que signifiait le terme neurotypique. Je me suis moi-même, d'ailleurs, posé la question. Alors, c'est tout simplement un mot que les autistes utilisent pour désigner ceux qui ne le sont pas. C'est quand même remarquable, Georges, ce qu'on arrive à faire avec ces jeunes-là. Il faut dire au Québec, et on peut s'en vanter, on est en avance sur beaucoup de pays dans le monde. Et on le doit en grande partie au travail d'Isabelle Hainaut, qui a une philosophie très différente. Parce qu'il n'y a pas si longtemps, on intervenait quand on avait affaire à une situation de crise avec ces jeunes-là. Oui, parce que traditionnellement, on ne s'occupait pas vraiment de la sexualité des enfants autistes, à moins que ne survienne un problème. Un enfant qui pose un geste inadéquat en public, par exemple, auquel cas, on intervenait. La philosophie d'Isabelle, justement, c'est d'agir en amont avec prévention, éducation, pour faire en sorte que les jeunes se développent de façon harmonieuse. Et le programme en question devrait très bientôt être accessible un peu partout au Québec. Par observation clinique, il y a moins de séparation et de divorce chez les couples quand on a un des membres qui est autiste ou asperial comparativement aux couples neurotypiques. Marie-Hélène, on l'a vu dans le reportage, et c'est un fait connu, les autistes ont de la difficulté à établir des relations interpersonnelles. Il est donc difficile de s'imaginer qu'ils puissent être en couple. On fait aujourd'hui la démonstration du contraire. On va raconter la belle histoire d'amour de Marie-Josée et de François qui sont en couple depuis 23 ans. Elle est autiste aspergare et, lui, neurotypique. Elle avait quelque chose de particulier, mais je ne savais pas c'est quoi. C'est peut-être là, dans le fond, c'était son petit côté aspi probablement qui m'a attiré, sans le savoir, parce qu'évidemment, à ce moment-là, je n'étais pas au fait de tout ça. Ça, c'est quand on s'est fiancée. Moi, j'ai eu mon diagnostic en juillet dernier. Donc, à ce moment-là, j'avais 45 ans. C'est venu à la suite de beaucoup de recherches personnelles vis-à-vis de moi-même. Je pense que j'ai réalisé, vers l'âge de 15 ans, que j'étais différente des autres. Je n'étais pas vraiment attirée par les garçons tant que ça. Ça a pris un certain temps. Et puis, je voyais que les garçons étaient attirés par moi. Et moi, personnellement, à ce moment-là, j'ai commencé peut-être un peu la pression sociale à fréquenter, mais je n'avais pas d'attachement émotif vis-à-vis des garçons que je rencontrais la plupart du temps. J'ai réalisé que j'étais amoureuse parce qu'à l'époque, moi, j'habitais à Montréal et mon conjoint habitait à Saint-Hyacinthe. On se voyait juste la fin de semaine. Donc, j'ai réalisé que je l'aimais vraiment parce que je m'ennuyais de lui, parce que sa présence me manquait quand je ne le voyais pas. Puis quand je le retrouvais, j'étais tellement heureuse de le voir. Puis je n'avais jamais ressenti ça auparavant. Donc, l'âge adulte, c'est fascinant pour moi parce qu'on découvre de plus en plus que les personnes Asperger peuvent être en couple. Moi, j'en rencontre plusieurs au quotidien dans la clinique. Et je vous dirais que la combinaison des couples est fort intéressante. On a parfois des couples où les deux ont donc des traits autistes ou Asperger, donc sous le spectre de l'autisme. La majorité des couples que nous, on reçoit en clinique, ce sont des couples où on a une personne avec des traits Asperger et l'autre personne qui est neurotypique. Ah, regarde, c'est ma soeur. C'est drôle quand même, la bise. Ah, oui, oui, oui. J'ai beaucoup à travailler ma communication au niveau des émotions. Parce qu'au niveau des émotions, je ne parlais pas beaucoup. Probablement en partie parce que j'avais de la difficulté moi-même à identifier mes propres émotions. Je dirais que quand j'ai rencontré mon conjoint, j'avais une émotion neutre, que ça allait bien. Je pouvais être très, très joyeuse. C'est quelque chose que j'exprimais beaucoup, la joie. Je pouvais sauter comme une petite fille dans les airs quand j'étais contente et tout ça. Et l'autre partie qui était peut-être un peu moins drôle, c'est que j'étais capable d'exprimer beaucoup de colère et d'anxiété. Mais on dirait qu'au niveau des émotions intermédiaires, d'être juste un peu contente, d'être fébrile, c'est des choses qui n'existaient pas dans ma vie. Il n'y avait pas de gradation. C'était, on part de 1 à 10 tout de suite. Il n'y avait pas de 1, 2, 3, 4, 5, je me choque. Puis là, tu vois qu'à bouille. Non, non, c'est de taigne à taigne. C'était vraiment tout un coup, là, assez... Mais ça s'est amélioré avec les années. Heureusement, ça s'est amélioré. Quand ça fonctionne pour les couples, je vous dirais, nos recherches cliniques et nos observations nous montrent qu'il y a vraiment une longévité dans les relations. Ils sont très fidèles en amour, en amitié. Souvent, on dit quand on a un ami autiste ou asperia, c'est ami pour la vie. Et par observation clinique, il y a moins de séparation et de divorce chez les couples quand on a un des membres qui est autiste ou asperia comparativement au couple neurotypique. C'est quoi le secret pour endurer, entre parenthèses, un Asperger? Moi, je dirais... C'est l'amour. L'amour, oui, l'amour au départ. Mais la patience. Être patient. Prendre son temps. Aujourd'hui, on pèse sur le bouton et on a tout, presque tout, facilement, rapidement. Moi, je dis, prenez le temps. Prenez le temps de l'apprivoiser. Prenez le temps de lui laisser l'espace. Parce qu'elle a souvent besoin d'espace. Elle a besoin de sa bulle. C'est pas juste des compromis de son bord. Pour moi, pour m'adapter à lui, pour m'adapter un petit peu en général à la société, je fais énormément de compromis. Ça fait que je pense que c'est peut-être... On a fait tous les deux des compromis, mais je pense que c'est le fait qu'on avait le goût de les faire qui a peut-être fait le lien entre ça. Oui, c'est ça. Il n'y a pas de frustration de dire, regarde, moi, j'en fais des efforts. Comment ça? Mais tu sais que j'en fais autant. Il y a des deux côtés, on en fait autant. Tu sais que j'en fais autant. Donc, on boit santé, on boit tous les deux de l'eau, finalement, dans des coupes de vin, finalement. Marie-Josée Cordeau tient un blog. Il y a un très joli blog, d'ailleurs. Oui, ça s'appelle « 52 semaines avec une autiste Asperger ». C'est écrit de façon remarquable, avec humour, délicatesse. C'est vraiment très touchant. Et elle alimente son blog tous les dimanches, pendant une année. C'est pour ça qu'on parle de 52 semaines. Et l'intention de Marie-Josée est vraiment de mieux faire accepter ou du moins mieux comprendre l'autisme à tout le monde. C'est pour ça qu'on parle. Sous-titrage Société Radio-Canada